... Ce droit de vote aux étrangers ouvre la voie au communautarisme. Il est clair que, en effet, s'il y a des conseillers municipaux étrangers qui sont élus, il y aura une sorte de lobby communautaire ou communautariste. Prenons l'exemple d'une délibération d'un conseiller municipal sur les piscines, par exemple. On risque d'avoir des piscines dont les horaires soient distincts selon qu'ils sont fréquentés par les hommes ou par les femmes. J'ai vu qu'il y avait 61% des Français qui étaient favorables au vote des étrangers. Ça doit gêner énormément le gouvernement parce qu'il jouait là-dessus en se disant que les Français vont être contre. C'est une idée qu'avait proposé la gauche il y a plus de 30 ans. Quand ils ont été au pouvoir, ils n'ont jamais mis en œuvre. Il y a peut-être des raisons. Certains aussi souhaitaient être Français pour voter. Donc si vous donnez le droit de vote aux étrangers non communautaires, on peut dire que vous avez déjà le droit de vote. Attendez, on n'est pas pressé de vous donner effectivement la nationalité. Le Parti Socialiste reprend les bonnes vieilles recettes qui consistent à gonfler au maximum le vote Front National. Donc c'est une méprisable opération politicienne qui n'a pas de sens puisque les étrangers eux-mêmes ne réclament rien à la matière. Il paie des impôts, il est anormal qu'ils soient relégués comme des citoyens de résidence de seconde zone. Et bien que la gauche majoritaire au Sénat mette cette loi à l'ordre du jour et l'adopte aujourd'hui, j'espère que si demain nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, cette loi viendra tout de suite à l'ordre du jour et que cette fois-ci ce ne sera pas une promesse de la gauche mais ce sera une réalisation de la gauche. Ce qui compte c'est surtout que ce texte ne passe jamais. C'est quand même symptomatique que le Parti Socialiste qui vient juste d'être majoritaire au Sénat ait comme première ambition de passer un texte de loi non pas pour résoudre des problèmes d'emploi, des problèmes de protection sociale mais uniquement réaliser l'un de ces vieux fantasmes de la gauche donner le droit de vote aux populations immigrées en France. Le Parti Socialiste a choisi que la première chose qui se discute au Sénat ce soit d'accorder un droit supplémentaire aux étrangers ce qui démontre le très grand désintérêt que le Parti Socialiste porte en réalité aux Français. Ça c'est symbolique. Deuxièmement, je vais aller expliquer aux Français que Nicolas Sarkozy sur ce sujet a largement changé d'avis. Sur un sujet aussi fondamental, ça prouve quand même qu'il a des convictions hasardeuses parce qu'on peut changer d'avis quand le contexte change mais le contexte n'a pas beaucoup changé. Vous admettrez que là nous sommes sur un principe fondamental, un principe de base. Ça revient depuis des années, ça revient toujours en campagne électorale. Est-ce qu'on ne pourrait pas sur des sujets de ce type, après des élections, dans une période calme, dans une démocratie à la fois moderne et apaisée, évoquer le problème ? Quelquefois on surréagit sur des situations qui à mon avis méritent un peu mieux que vous êtes pour ou vous êtes contre.